Nous allons maintenant parler de l'organisation ultra-structurale de la cellule musculaire squelettique striée, puisque c'est une cellule qui est structurellement très organisée, puisque comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est une cellule qui, parce qu'elle se contracte, subit des tensions importantes. Il y a donc une organisation du cytosquelette très compliquée, très complexe, mettant en jeu de nombreuses protéines du cytosquelette. On va retrouver cette organisation ultra-structurale dans ce qu'on appelle le sarcomère. Donc vous avez représenté sur ce schéma un sarcomère ici. Donc voici un sarcomère. Et vous avez représenté ici une partie en fait d'une photo en microscopie électronique, où on voit en fait qu'on a une alternance de bandes sombres et de bandes plus claires. On voit aussi qu'il y a des stris qui traversent cette organisation. Donc on va retrouver en fait ici le sarcomère. Donc une alternance de bandes I, I veut dire isotrope, et une alternance de bandes A pour anisotrope. Donc c'est en relation avec la capacité en fait de ces structures à réfléchir la lumière du microscope. Donc on les a appelées ainsi anisotrope ou isotrope. Donc bien sûr pour vous, il est important sur ce schéma de pouvoir nommer ces différentes parties. Donc on voit qu'on a ici les stris Z très foncées. Donc c'est lié à l'organisation en fait de protéines qui lient l'ensemble de ces filaments. On a en bleu les filaments fins qu'on va retrouver ici. Et en rouge on a les filaments épais. Donc ce sont, on voit en fait que les filaments épais, qui sont les filaments de myosine, et bien ce sont ces filaments qu'on va retrouver tout au long de la bande foncée, c'est-à-dire la bande A. Et les filaments fins, les filaments de myosine, on les retrouve en fait tout au long de traversant cette bande I isotrope. On a donc les stris Z et on a aussi ici une petite stris constituée également de protéines qu'on appelle la stris M qui permet encore une fois de tenir en cohérence cet assemblage. On voit que la bande plus claire ici, qui est au milieu, et bien correspond à la bande où il n'y a pas recouvrement en fait des filaments fins et des filaments épais. Alors, si on regarde cette représentation toujours des sarcomères, et bien on voit en fait que lors de la contraction, on va avoir un glissement des filaments fins, ici, le long des filaments épais. Et donc on voit que lorsque les cellules se contractent, lorsqu'il y a glissement des filaments fins le long des filaments épais, et bien c'est la zone H qui se rétrécit. Et on devine en fait, et bien que la zone qui va également diminuer, c'est la zone, cette bande I, puisque, donc cette bande I ici, dont la largeur va diminuer, puisqu'on va avoir un recouvrement des filaments épais et des filaments fins plus important. Donc la bande A, anisotrope, elle, ne change pas de longueur. Vous pouvez remarquer que ces filaments épais constitués de myosine, chaque filament épais est entouré de six filaments fins de myosine. Si on regarde une coupe transversale, et bien on voit effectivement que chaque filament de myosine, ici, est entouré de six filaments fins d'actine. Alors, si on regarde plus précisément la composition de ces filaments de dactine et de myosine, donc ces myofilaments, les filaments épais, ces filaments épais ont un diamètre de 12 à 16 nanomètres. Ils sont essentiellement composés de myosine. Et vous avez, en fait, ici, une molécule de myosine qui a une structure particulière, puisqu'elle ressemble à un bâton de hoquet. Donc on a une tige, ici, et on va avoir, Cette myosine est constituée de deux parties allongées, deux parties constituant, en fait, la tige, et deux têtes de myosine. Donc deux têtes sphériques. Ce sont ces têtes de myosine qui vont interagir avec l'actine. Donc, dans un sarcomère, chaque filament épais est constitué d'environ 200 molécules de myosine. Et comme vous le voyez, en fait, sur cette représentation, les têtes des molécules de myosine, eh bien, sont orientées vers l'extérieur. Et, ce que l'on ne voit pas, en fait, eh bien, que c'est au niveau de ces têtes de myosine qu'on va avoir, en fait, une activité de type ATPase. Ça veut dire qu'on a une activité enzymatique au niveau de ces têtes de myosine qui rendent capable, cette partie, de dissocier de l'ATP en ADP et en phosphate. En ce qui concerne les filaments fins, les filaments fins ont un diamètre de 5 à 7 nanomètres. Ils sont principalement constitués d'actines. Donc, on a ici représenté les filaments, la lactine G pour actine globulaire qui s'associent pour former de l'actine F. Mais, associés, en fait, à ces deux brins d'actine qui s'enroulent, on va avoir d'autres protéines, telles que la tropomyosine. Donc, cette tropomyosine, en fait, est également associée, est également polymérisée, et elle permet de rigidifier les filaments d'actine. Et on a trois petites molécules, trois petites molécules de troponine. Ce complexe de troponine est constitué de trois types de troponine. On a la troponine I qui lie à l'actine, la troponine T qui se lie à la tropomyosine, et la troponine C qui, on le verra, lie le calcium. Voilà pour la constitution des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Maintenant, on va retrouver, au sein de ces sarcomères, de nombreuses protéines permettant de maintenir l'agencement, en fait, de ces molécules, les unes par rapport aux autres. Donc, ce sont, on va les appeler, des protéines associées aux sarcomères. Voilà, représentées, les protéines structurales associées aux sarcomères. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de retenir l'organisation de ces protéines, ni leur nom. C'est simplement pour vous montrer, en fait, comment, la complexité, en fait, de cette organisation. Et surtout, si on est capable de sortir ce type de schéma, c'est qu'on a réussi à marquer, avec des molécules fluorescentes, des anticorps couplés à un fluorochrome, on a réussi à marquer, en fait, ces protéines, ce qui permet, en fait, d'identifier leur positionnement au niveau du sarcomère. Donc, dans ce sarcomère, vous retrouvez les filaments fins, les filaments épais, et puis, des protéines constituant, en fait, la ligne M, dont on en a déjà parlé, les strisèdes. Donc, on va retrouver, au niveau des strisèdes, on va retrouver une protéine telle que la desmine, telle que l'alpha-actine. On va retrouver également d'autres protéines, telle que la connectine, telle que la nébuline. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de protéines qui ont été identifiées et qui permettent d'assurer la cohésion, en fait, de ces sarcomères.